Alors, je vous souhaite la bienvenue à ce Forum montréalais sur le logement et la santé, organisé par la Direction de santé publique de Montréal en collaboration avec la Ville de Montréal et l'appui de l'Institut du Nouveau Monde. L'Institut du Nouveau Monde est une organisation qui est vouée à la participation des citoyens à la vie démocratique. J'en suis le directeur général. Je m'appelle Michel Venn et je serai l'animateur de cette demi-journée d'échange, de réflexion sur le logement et la santé à Montréal. Pendant cette demi-journée, nous aurons l'occasion de prendre connaissance avec plus de détails du plus récent rapport du directeur régional de la santé publique de Montréal sur le logement. Nous aurons aussi l'occasion d'entendre des représentants de la Ville de Montréal parler des priorités de la Ville en matière de logement. Vous aurez l'occasion d'échanger avec les représentants de la DSP et de la Ville sur ces enjeux-là. Par la suite, après la pause, il y aura une pause vers 10h30 ce matin, vous aurez l'occasion d'entendre des représentants de quatre partis politiques fédéraux qui sont en pleine campagne électorale venir exprimer devant vous leurs propositions en matière de logement. Donc, c'est le programme de cette demi-journée. Avant d'aller plus loin, j'inviterais pour le mot de bienvenue la présidente directrice générale du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre Sud de l'Île de Montréal, Mme Sonia Bélanger, et le directeur régional de santé publique de Montréal, M. Richard, Dr. Richard Mancet. Alors, bonjour à tous, bon matin. Je vous souhaite une chaleureuse bienvenue à ce forum montréalais sur le logement et la santé. Comme présidente directrice générale du CIUSSS du Centre-Sud, je me réjouis de voir ce matin un si grand nombre de personnes qui sont intéressées à discuter ensemble des enjeux en lien avec le logement, des enjeux les plus sérieux quand on pense à l'état de santé des personnes. Alors, nous sommes ravis de pouvoir compter sur la Ville de Montréal. D'ailleurs, plusieurs personnes sont présentes ici ce matin, des représentants aussi de nos arrondissements, comme partenaires de ce projet populationnel de premier ordre. Je remercie aussi le CHUM qui nous accueille dans ses locaux aujourd'hui. Et j'aimerais vous rappeler que le CIUSSS du Centre-Sud, dont relève maintenant la Direction de la santé publique de Montréal, est né le 1er avril 2015 de la fusion de dix établissements. Il offre des services à une population de 300 000 personnes résidant dans la partie centre-sud de l'île de Montréal. Avec un budget de plus de 1 milliard de dollars, 15 000 employés, notre établissement est un des plus grands établissements de Montréal et a comme mission de veiller, entre autres, à l'état de santé de la population, autant sur le plan social que sur le plan de la santé. L'accès à un logement salubre et abordable est capital dans la région de Montréal. Comme dans la majorité des grandes villes, une proportion importante de notre population est vulnérable. Pensons, entre autres, aux jeunes familles, aux aînés, aux familles ayant un faible revenu. Pensons notamment aux jeunes qui quittent la prise en charge des centres jeunesse, aux utilisateurs de drogues injectables, aux personnes âgées et à celles aux prises avec des problèmes de santé mentale. Ces personnes doivent pouvoir se loger convenablement et dans la dignité. Il est de notre responsabilité de nous en assurer et de les soutenir. D'ailleurs, ce matin, tantôt, l'endroit ici est magnifique avec une très belle vue sur la ville. Et juste en face du chum, qu'est-ce qu'on voit? Il y a comme un îlot très populaire qui a été très médiatisé dernièrement. On voit des jeunes, des personnes, des itinérants qui sont couchés là sous leur couverture. Alors, je pense que quand on regarde ça et qu'on est dans un forum comme ici ce matin, je pense que ça donne tout un sens à nos actions. Le réseau de la santé et des services sociaux se doit de prioriser les enjeux liés au logement dans ces interventions auprès des clientèles vulnérables. Je suis donc heureuse de voir tant de partenaires rassemblés ici avec ce même objectif, celui d'abord de mieux comprendre la situation et de l'analyser pour dégager des pistes de solutions pour améliorer l'accès au logement à Montréal. Alors, aujourd'hui, vos discussions seront centrées sur les personnes et ça me touche beaucoup, professionnellement, mais aussi personnellement, parce que tout ce qui doit nous animer dans l'exercice de nos fonctions, ce sont les gens d'abord et avant tout. Alors, je vous remercie et bon événement. Bonjour tout le monde. Mme Bélanger, Mme Monique Vallée qui est avec nous de la Ville de Montréal, Mme Karine Boivin-Roy qui va prendre la parole aussi tantôt, Michel Venn. Merci beaucoup d'avoir accepté d'animer ce forum. Va se joindre à nous tous aussi tantôt Mme Marjolaine Boutin-Suite, M. Stéphane Dion, M. Gilles Duceppe et puis M. Daniel Green qui vont prendre parole dans la deuxième partie du forum tel qu'on en a parlé tantôt. Donc, je remercie tout le monde d'être ici en si grand nombre. On a fait un effort pour être capable de vous présenter un bilan sur lequel on a travaillé depuis des mois qui nous apparaissait très importants de faire pour la santé des Montréalais. Il fait suite à des travaux qui ont déjà été faits par la direction de santé publique antérieurement et on va vous présenter un peu l'évolution de la chose, mais vous allez voir à quel point c'est une chose qui est importante pour les Montréalais, pour la société montréalaise, mais aussi pour la santé. On voulait faire ce lien-là entre le logement et la santé parce qu'on connaît des enjeux qui touchent la salubrité depuis longtemps. On travaille sur des enjeux de salubrité depuis très longtemps et on a aussi documenté la situation, mais on a beaucoup moins documenté la situation sur l'abordabilité des logements parce qu'on sait que ça a un impact sur le portefeuille des gens, ça a un impact sur leur qualité de vie, mais on voulait nous voir c'est quoi ce lien important entre l'abordabilité et la vie des personnes. On va vous présenter des statistiques qui, nous, nous ont fait réfléchir profondément sur l'impact sur l'alimentation, sur le développement des enfants, sur la capacité des gens de se traiter, sur les risques de transmission des infections. Donc, toutes ces choses-là nous apparaissaient vraiment importants d'avoir un éclairage et de revenir avec des données probantes, avec la littérature scientifique, mais aussi avec des données montréalaises qu'on a été chercher spécifiquement pour être capables de documenter cette chose-là. Un rapport, et je l'ai mentionné souvent aux gens de l'équipe qui ont travaillé très, très fort pour le faire, autant du Centre Léorobac que de la Direction de santé publique, mais aussi de nombreux partenaires. Un rapport, c'est non seulement l'occasion de faire un bilan, de faire un point dans le temps pour dire où est-ce qu'on en est rendu, mais c'est aussi un moment pour dire qu'est-ce qu'on fait. C'est quoi les actions qui devraient être portées? Vous allez voir les recommandations qui sont portées, qui sont posées. C'est des recommandations qui sont plutôt générales, puis dans certains cas, qui vont avoir besoin d'être travaillées, et c'est normal. On n'est pas experts dans tout, mais on est experts en santé pour dire qu'il faut absolument faire quelque chose. Et ça, on va vous le démontrer, je pense, très, très clairement. Un de nos mandats à la Direction de santé publique, c'est d'informer la population sur son état de santé. C'est ce qu'on fait. C'est aussi de rechercher des solutions. Puis le forum, actuellement, c'est non seulement un effort de trouver des solutions, mais c'est un effort d'engager les gens dans le changement. Et c'est ça que ça se veut. Ça se veut un effort de mobilisation pour que tout le monde ici, on soit partenaire dans le changement d'une situation qui nous préoccupe vraiment. L'abordabilité, c'est quoi? L'abordabilité, c'est de consacrer une proportion trop importante de son revenu pour se loger. Ce qui compromet la capacité des gens de répondre à leurs besoins essentiels. Il peut y avoir plusieurs définitions de c'est quoi qui est au-dessus. On va parler beaucoup de 30 % du revenu brut des gens. On peut discuter du 30 %. On va vous présenter aussi certains chiffres de 50 %, de 80 %, mais c'est très significatif. Puis c'est quelque chose qui veut dire que ça a carrément un impact sur la capacité des gens de faire leurs autres activités, y compris de se nourrir au quotidien. La salubrité, on va parler d'enjeux qui vont toucher les moisissures, les infiltrations d'eau. Comme je disais, ce ne sont pas des choses qui sont nouvelles. On va parler des punaises de lits, on va parler des coquerelles, on va parler des rongeurs, des choses qui sont présentes, mais qu'on souhaite qui diminuent avec le temps et qu'on puisse vraiment mettre en œuvre le plan de lutte contre l'insalubrité qui a été proposé et qui est en œuvre maintenant par la Ville de Montréal. Tous les paliers de gouvernement ont été rencontrés cet été pour discuter des recommandations et tous ont été invités à participer au colloque, de même que les groupes communautaires qui sont très importants et actifs partout à Montréal, de même que les associations de propriétaires, de même que des chercheurs, des experts dans le domaine de l'habitation, parce qu'on voulait faire le tour de la question. C'est ce qu'on espère qu'on va pouvoir vous présenter. Et tout de suite, je vais laisser Michel pour introduire la prochaine personne qui va prendre la parole tout de suite après moi, Mme Follet. Merci beaucoup et je vous souhaite une très bonne journée à tout le monde. Ce forum marque, d'une certaine manière, la collaboration toujours renouvelée entre la direction de santé publique et la Ville de Montréal. À la fin de cette matinée, le maire de Montréal, Denis Coderre, va se joindre à nous pour prononcer la locution de clôture, bref, conclure cette matinée de réflexion. Mais pour vous souhaiter la bienvenue et pour dire quelques mots au sujet de ce forum, j'invite Mme Monique Vallée, qui est conseillère de la Ville de Montréal et membre du comité exécutif. Elle est responsable du développement social et communautaire ainsi que de l'itinérance, l'accessibilité universelle, les aînés, les enfants, la famille, la lutte à la pauvreté et l'économie sociale font aussi partie de ses responsabilités. Alors, j'invite Monique Vallée. Alors, M. Venn, vous avez tout dit. Alors, je salue M. Stéphane Dion, que je viens de voir arriver. Candidat aux élections fédérales qui sont présents, Mme la conseillère de Ville, associée à l'habitation, Mme Karine Boivin-Roy, Mme Suzanne Descari, ma conseillère associée à la Ville de Montréal, aussi membre du comité exécutif, parce que vous comprendrez qu'avec ce qu'on vient de nommer, j'ai besoin d'aide de temps en temps. M. le directeur général de la santé publique de Montréal, Dr Richard Massé, Mme la directrice scientifique du rapport du directeur Dr Marie-France Reynaud, Mme Sonia Bélanger, directrice du CIUSSS Centre-Sud, chers élus, chers invités, mesdames et messieurs, bonjour à tous et à toutes. Au nom de la Ville de Montréal et à titre de responsable du développement social et communautaire, ainsi que de l'itinérance et le reste, je suis heureuse de vous souhaiter la bienvenue à ce Forum montréalais sur le logement et la santé. Dans la préparation de ce Forum, nous avons acheminé beaucoup d'invitations, à la fois aux élus de divers ordres de gouvernement, aux membres du milieu communautaire, aux représentants du secteur immobilier et résidentiel, et bien entendu, élection oblige, aux nombreux candidats à l'élection fédérale. C'est dire que c'est un enjeu important. Montréal, pour son équilibre social et pour ses citoyens aussi, les plus vulnérables, cet enjeu est encore de première ordre dans nos préoccupations. Le Dr Massé a évoqué tantôt dans son introduction l'objectif du présent Forum, c'est de réussir à mobiliser toutes les parties prenantes autour des problématiques de logement et de santé publique, afin d'élaborer correctement, collectivement aussi, des pistes de solutions. C'est dans cette optique que la Ville de Montréal et la Direction de santé publique de Montréal, avec l'appui de l'Institut du Nouveau-Monde, ont cru utile d'unir encore une fois leurs efforts. Il est aussi intéressant de noter qu'il y a presque 150 ans, en 1876, la Ville de Montréal créait un bureau de santé municipal qui a servi d'inspiration à l'acte de santé publique de 1888, qui prévoyait généraliser ce qui s'appelait à l'époque des conseils locaux d'hygiène. Et on peut donc parler d'une longue collaboration entre la Ville et la santé. Nous souhaitons, avec ce Forum, sensibiliser davantage la population à ses problématiques sociales, mais surtout rallier à la cause les acteurs du milieu et les décideurs qui peuvent représenter des forces agissantes dans la recherche de solutions. D'un recensement à l'autre, et le dernier ne fait pas exception, les chiffres confirment qu'un grand nombre de ménages montréalais consacrent une trop grande partie de leurs revenus au paiement de leurs loyers. Il est aussi de notoriété publique qu'il existe dans nos quartiers des logements qui présentent des déficiences et des situations d'insalubrité qui menacent la santé des occupants. Le rapport de la Direction de la santé publique, le DSP, rappelle que ceci touche particulièrement les populations moins nantis, ainsi que les jeunes enfants et les personnes vulnérables ou vieillissantes. Comme membre d'une administration qui doit veiller à garantir la qualité de vie des citoyens et citoyennes de Montréal, nous trouvons cette situation fort préoccupante. Nous agissons énergiquement pour corriger cette situation et sommes déterminés à jouer un rôle significatif. Mais naturellement, les moyens nous manquent, souvent actuellement aussi, pour développer les réponses qui sont à la hauteur des besoins et surtout durables. Les enjeux liés à l'habitat sont à la fois politiques, techniques, économiques et sociaux. Ils ont aussi de multiples ramifications qui appellent des solutions concertées avec les différents ordres de gouvernement et les nombreux intervenants. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation à participer à ce forum sur le logement et la santé et j'ajouterai aussi le problème d'insalubrité. Je suis convaincue que nous aurons des échanges fructueux ensemble qui mèneront à des solutions adaptées aux enjeux qui, collectivement, sont tous les nôtres. En travaillant ensemble, en nous donnant la main, nous ferons certes la différence. Merci de votre attention et bon forum. Applaudissements Nous allons maintenant passer à la présentation du contenu du rapport de l'un, à la présentation du contenu du contenu, sentez-vous ? A